Bonjour Juan Alassensio. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un grand critique littéraire, auteur du blog Stalker, dont on va reparler évidemment dans quelques instants. Et votre nom, on va dire, a tourné dans les réseaux sociaux dernièrement. Et malheureusement, puisque vous avez perdu votre compte Twitter, Pierre-Yves Rougeron notamment a relié cette information. Mon ami Juan Alassensio avait dit ce qu'il pensait d'un crime horrible. Il a été donc censuré. Cette censure infecte frappe l'un des plus grands critiques littéraires vivants. Voilà ce qu'a annoncé Pierre-Yves Rougeron. Et la raison, la première raison, on va dire, évidemment, pour laquelle on souhaite vous recevoir aujourd'hui, comprendre cette censure et derrière, évidemment, présenter le critique littéraire que vous êtes. D'abord, commençons par cette actualité. Que s'est-il passé ? Oh, apparemment, je l'ai déplu par certains propos. Effectivement, je me suis servi du fait d'hiver, puisque on appelle ça un fait d'hiver, hélas, alors que c'est tout sauf d'hiver. C'est un fait majeur. Et j'ai dit, effectivement, ce que je pensais en des termes plutôt vifs du petit ange, Oumar N, je me contrefiche bien sûr qu'il s'appelle Oumar N, Jean-Claude Duce ou Théophile. Pour moi, c'est un sous-déché, un sous-déché qu'il est impossible de traiter. Donc, j'ai écrit un ou deux tweets dans ce sens, où j'ai repris la gueule de notre petit ange, dont on apprend jour après jour quel a été le parcours, en disant implicitement ou explicitement que la justice française était totalement dépassée par ce genre de cas, d'ailleurs qui n'aurait même pas dû se produire, parce que ce type-là devrait être enfermé à quintuple tour. Donc, premièrement, la justice est totalement dépassée. Deuxièmement, quand bien même il serait condamné, il ne fera jamais de prison à vie, parce qu'avec le système des remises de peine, etc., il s'en sortira très très bien d'ici un nombre d'années, alors que ce type-là et d'autres, tous les petits Oumar, devraient moisir au fond d'une cellule à vie, je dis bien à vie, jusqu'à ce qu'il crève. C'est aussi simple que cela. Et j'ai rappelé aussi les bienfaits de la loi du talion, car je pense que nous sommes dans une croisée des chemins, tout le monde le voit, ça ne peut pas continuer comme cela, ça ne peut pas continuer comme cela. Il y a un moment où la France, qui est déjà en voie d'implosion, va vraiment imploser, et nous allons voir tous les petits Oumar se multiplier dans une espèce d'impunité générale qui consistera à dire à gauche, au sens large, que rendez-vous compte, le petit Oumar n'a pas son père, le petit Oumar qui bat apparemment sa propre mère et qui a violé sa propre sœur de quatre ans. Mais de quoi parle-t-on ? Sans parler évidemment du viol totalement barbare qu'il a commis sur une jeune femme qui est, à ma connaissance, toujours plongée dans un coma artificiel. Cette femme est détruite, cette femme est déjà morte, même si elle s'en sort, cette femme est morte, psychologiquement, intellectuellement, moralement, physiquement. Cette femme est morte parce qu'un sous-déchet, un sous-déchet non-traitable, non-recyclable, l'a violée, et parce qu'il ne sera jamais puni à la hauteur de cette immondice qu'il a accomplie. Donc nous sommes à un tournant, car il faut qu'il y ait une réponse pénale, comme le disent les experts, réelle. Pas des chamailleries, pas des discutailleries sans fin. La clasa discutidora, disait Donoso Cortés, toujours en train de parler, ou rendez-vous compte, le petit Oumar en va chercher dans ses antécédents, est-ce qu'il a lui-même subi des violences, est-ce que ceci, est-ce que cela, on va prendre en compte son contexte, ça suffit. Ce blabla interminable, ça suffit. Ce type-là doit être pris et pendu en place publique, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas. Et nous allons vers cela si la justice dite républicaine n'apporte pas des réponses, mais bon sang, fortes, fortes, ne serait-ce que fortes, c'est-à-dire une réponse immédiate. Il a un casier judiciaire grand, comme ma bibliothèque qui est derrière. Ce n'est pas normal à 19 ans. Première bêtise, première connerie, tout ce que vous voulez, sanctions immédiates. Immédiates. Et pour un viol d'une telle barbarie, que faut-il faire ? Rétablir la peine de mort ? Non, parce qu'avec le jeu de ceci-seul-là, vous allez avoir toute la gauche qui va commencer à dire que non, 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 vraiment, il faut comprendre, petit Oumar, s'il avait connu les livres de Proust à 6 ou 7 ans, ne serait plus le même, il va falloir le rédimer, la gauche toujours avec ses grandes idées. Le rééduqué ? Non, ça suffit. Il faut considérer que le mal, avec un grand M, avec un M majuscule, peut s'incarner dans telle ou telle personne. Je me contrefiche de son origine, à la différence de certains. Je ne suis pas braqué sur le prénom Oumar qui n'a pas une consonance spécifiquement française. Je m'en fiche. Il pourrait s'appeler Juan, il pourrait s'appeler Matteo, il pourrait s'appeler ce que vous voulez. Ce type de déchet doit être supprimé d'une manière ou d'une autre de la société française. Sinon, la société française va continuer à imploser et imploser de plus en plus. Vous avez vu le nombre de faits divers, comme on les appelle, hélas, qu'il y a eu, ne serait-ce que cet été. Un gamin qui est tué pour un simple regard, un viol, des cambriolages. Il y a une espèce de décomplexion totale de tous ces petits Oumars qui se contrefichent de la peur que peut représenter le gendarme ou la police et encore plus de celle qui est censée incarner la justice française, qui est dans un état de délabrement, mais non pas de délabrement matériel, c'est-à-dire qu'elle a les moyens d'une certaine manière. Elle a un arsenal juridique qui permet de coffrer ces gens à vie. Le problème, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Il faut que les juges qui tombent sur ce genre d'ordure décident, tu n'as rien à faire dans la société, mais tu n'as vraiment rien à faire dans la société. Et dans 30 ans, tu ne sortiras pas. Et dans 40 ans, tu ne sortiras pas. Tu seras enfermé jusqu'à ce que tu crèves en ordure. Voilà ce qu'il faut dire. Point final. Je ne peux pas être plus clair. Les choses sont très claires. Et c'est pour cela qu'apparemment, plusieurs personnes, dont un petit malin que je vais citer qui s'appelle Vincent Maloza, un journaliste, je crois qu'il a sa carte de journaliste, qui, comme probablement d'autres, a signalé mon propos pour... J'attise la haine, les propos éneux, etc. Et je le sais parce qu'il s'est vanté ensuite sur son compte en mettant une copie d'écran de la réponse de Twitter lui disant, merci, enfin, c'est une réponse type, merci de nous avoir alerté sur ce contenu extraordinairement haineux, patati patata. Il a supprimé le tweet, ce petit lâche. Et pourtant, non, c'est Vincent Maloza, journaliste très très belle âme, grandeur d'âme, magnifique. Voilà. Alors, vous avez dit énormément de choses intéressantes. On va essayer de reprendre tout ça et de décrypter ensemble. D'abord, vous avez dit, cette jeune femme est morte de toute façon après le crime qu'elle a subi. Moi, je dirais que si elle peut se relever, la société ne s'en relèvera pas de toute façon. Donc, la société elle-même est morte. Du fait, justement, de cette non-réponse pénale dont vous parlez. Et pour continuer sur ce que vous disiez, il y a tout un arsenal juridique qui, aujourd'hui, n'est plus mis en place. Peut-être plus inquiétant encore, c'est l'arsenal mental, non seulement des gens qui essayent de justifier cette personne et ses crimes, mais également de ces personnes qui passent à l'action aujourd'hui. Et on a l'impression qu'elles n'ont plus aucune structure mentale. Donc, tout ça, quand même, est symptomatique d'une société assez effrayante, assez défigurée, d'un monde défiguré. Et c'est aussi, d'ailleurs, tout ce que vous tentez, j'imagine, enfin, je pense, de décrire à travers votre blog et dans votre critique littéraire. Mais on ne va pas commencer tout de suite le parallèle. Restons sur la liberté d'expression. Vous avez dit, ici, à notre micro, cette personne mérite d'être pendue en place publique. En tant que journaliste, je suis obligée de préciser qu'évidemment, il s'agit d'une pensée, mais que nous n'allons pas passer à l'action, que ce n'est pas un appel à la révolte ou alors à passer à l'acte immédiat. Et c'est justement cette précision que je dois faire qui m'appelle aussi à une réflexion de votre part. Comment on arrive aujourd'hui à ne plus distinguer une pensée d'un acte, finalement ? Je pense qu'on est dans un monde cassé, comme disait Gabriel Marcel, dans un monde cassé qui n'a plus aucun repère, qui n'a plus aucun sens de la verticalité. Verticalité au sens large, la verticalité de l'art, la verticalité de ce que l'on appelait les humanités, il n'y a pas si longtemps que cela, la verticalité d'une autorité incarnée, c'est très étonnant de voir que la déliquescence qui ne date pas d'aujourd'hui, la déliquescence de la société occidentale et finalement de la France qui est une espèce de concentré. Je ne comprends pas, à vrai dire, que la société française n'est pas déjà implosée. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas qu'il y ait un houmard. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas 10, 15, 20, 30, 40 qui passent à l'acte. Mais il y en a 40, je pense. Il y a eu un petit ferment de révolte avec les Gilets jaunes qui a été vite maté par les policiers et aussi par une certaine forme de prise en main d'une révolte spontanée, populaire pour le coup, de gens qui ont été totalement méprisés, totalement méprisés par le pouvoir, par les médias, totalement méprisés et ensuite qui ont été infiltrés par des éléments de gauche et d'extrême-gauche. Et à partir de ce moment-là, c'était fichu. Il fallait conserver cet élan populaire et foncer, alors c'est une métaphore, je n'appelle pas un acte de révolte patatique, et foncer sur l'Elysée parce que sinon, le permanent va me créer des problèmes. Bon, il fallait foncer sur l'Elysée comme d'autres ont essayé de le faire. C'est-à-dire que, ou comme un roi de Branco, passe son temps à le dire, effectivement, il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité, qui n'incarne plus rien et surtout pas l'autorité dont on parlait, qui est totalement absente. Il n'y a plus d'autorité morale, il n'y a plus d'autorité politique. Quand vous passez votre temps sur les médias à vous dire qu'il faut déconstruire l'homme, qu'il faut déconstruire, non pas l'homme, l'homme ça n'existe même plus, il faut déconstruire la masculinité qui s'exprime, comme vous le savez, par un barbecue et des côtes saignantes. Bon, il faut la déconstruire. Mais moi je veux bien, mais dès que l'on déconstruit, qu'est-ce qu'il reste derrière puisque l'on ne construit plus rien ? On a vu, la France a vu, un certain Antoine Léomant qui se dit robespierriste et qui l'ouvre toute la journée en nous expliquant que Robespierre était un enfant de cœur et que nous l'avons absolument mal compris. Je préfère, comment s'appelle le texte de Jean-Philippe Domecq qui est un très très grand critique et qui a beaucoup écrit, dont un magnifique portrait sur Robespierre. Nous avons bien vu ça, la France, ce que cela fait que de se débarrasser d'un roi, que de se débarrasser d'une autorité qui incarnait elle-même une autorité supérieure. Nous le voyons bien avec l'État sidérant du catholicisme français et du clergé. Mais c'est extraordinaire, ces gens-là sont eux-mêmes totalement déconnectés. Je sais bien qu'il faut avoir un message de paix, qu'ils sont là pour accueillir tout le monde sans distinction d'origine et de race et de tout ce que vous voulez. Très bien, c'est leur boulot. Mais il y a un réarmement intellectuel et moral de toute urgence. On nous parle de l'urgence climatique toute la sainte journée. J'en vois une autre d'urgence, c'est-à-dire la déliquescence profonde de la société française, de la mentalité française. On ne fait plus corps. Il suffit bien souvent de quitter la France et d'aller en Grèce ou en Espagne. Et vous voyez, vous voyez ce qu'est encore une nation qui fait sens. C'est-à-dire, regardez les Corses. Ils ont raison. Il faudrait que la France se corsifie à haute dose, qu'ils viennent et qu'ils fassent le ménage. C'est ça qu'il nous faut. Il faut retrouver cette espèce de cohérence intellectuelle. Il n'y a plus cette cohérence intellectuelle et mentale qui fait que la France est une grande nation, que l'on considère que la France est une grande nation et qu'elle nous donne un horizon et qu'elle nous permet de voir au large. Plus personne ne voit au large. Plus personne n'ose regarder. Plus personne n'a envie de faire d'enfant. Plus personne n'a envie d'imaginer qu'il y a une guerre. Qui irait mourir pour un... Grande question, oui. Emmanuel Macron. Qui ? J'ai même eu du mal à trouver son prénom et son nom. Je pense que ce type est insignifiant. Qui irait mourir pour le gars qui est censé incarner la plus haute autorité ? Mais qui irait mourir pour la France, déjà, encore aujourd'hui ? Qui irait mourir pour la France ? Mais si vous me dites est-ce que vous allez mourir pour Emmanuel Macron qui dirige la France ? Moi, je vous dis non. Et si je suis considéré comme un déserteur ou un factieux, mais très bien, très bien, je rentrerai dans la clandestinité et je ferai ce qu'il faut. Il n'y a plus cette cohérence, cette cohérence qui vous permet de dire la France est une nation. Et on va peut-être y venir, mais elle est vermoulu de tous côtés. Elle est vermoulu intérieurement. Elle est chapotée par une puissance supranationale, ce machin européiste qui, de toute manière, la bloque de tous côtés. De tous côtés. Donc, quand vous entendez des discours politiques, notamment à l'extrême droite, qui vous disent nous allons récupérer la souveraineté française, blablabla. Comment récupérer la souveraineté française sans, au préalable, à minima, à minima, dire que les lois françaises s'imposent en France et qu'il n'y a pas de loi supranationale européiste ? C'est une question qu'on souhaiterait d'ailleurs poser à Georgia Meloni qui a fait des promesses mais qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à, justement... Ce sont les affres de la réelle politique, comme on dit. Alors, vous avez parlé donc de ce climat de révolte. Vous avez même dit que vous vous étonnez finalement que la société française n'implose pas plus aujourd'hui. Un climat, je pense, que beaucoup ressentent dans plusieurs sens mais ceux qui sont plutôt dans notre schéma de pensée aujourd'hui le ressentent et en tout cas au moins ressentent un malaise sans pouvoir forcément le comprendre, le formaliser. Un malaise face à cette société étrange qui ne tourne pas rond ou qui tourne mais à l'envers. Et c'est là où je me retourne vers le stalker finalement que vous proposez peut-être d'être. Ce passeur, puisque vous faites référence au film de Tarkovsky qui face à la destruction du monde cherchent peut-être en tout cas à mener ou à trouver un nouveau monde ou au moins un monde métaphysique supérieur. Aujourd'hui, la littérature comme le reste, finalement, vous avez parlé de politique et vous avez parlé d'être atteinte dans cette destruction. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je pense que tout est lié, évidemment. Je ne sais pas quelle est la concatenation exacte et de toute manière cette question est absolument infinie. Qu'est-ce qui a précédé ? Qu'est-ce qui a suivi ? Est-ce que c'est parce que la France est totalement en crise et depuis fort longtemps qu'elle n'a strictement plus rien à dire d'un point de vue artistique et notamment littéraire, celui qui m'intéresse, moi ? Ou est-ce que c'est parce que la littérature s'est elle-même effondrée que la France s'est effondrée ? Ces deux questions, à mon avis, me semblent intimement liées. Je suis un fanatique, oui, je suis un fanatique, ça c'est évident, mais je suis un fanatique d'un certain auteur qui s'appelle Karl Krauss qui devrait être enseigné systématiquement dans toute école de journalisme. J'ai passé une année épouvantable au CELSA dans une formation supérieure où il y avait pourtant des gens qui avaient un peu de bouteilles et nous étions dans l'Île de la Tentation. Il n'y avait que des filles, que des filles, c'était totalement colonisé par des filles, c'est un cas, et les rares garçons qui étaient là, mon Dieu, soit étaient assaillis, soit étaient devenus eux-mêmes femmes. Bon, cette espèce de féminisation fait qu'il n'y a même plus de... On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas le CELSA qui va vous enseigner du Karl Krauss. Certainement pas, certainement pas. Or, Karl Krauss, et d'autres écoles d'ailleurs, prestigieuses, dites prestigieuses. Or, ce Karl Krauss a passé son temps à dire que s'il y avait une guerre, une guerre mondiale, si le nazisme progressait, c'était à cause de la destruction du langage, la destruction méthodique, quotidienne. Et il voyait, si une virgule, si telle virgule, il est extrémiste, si telle virgule n'avait pas été mal placée dans tel texte, eh bien, il n'y aurait probablement pas eu cette guerre. Et il avait raison, car touché au langage, et nous le voyons maintenant avec cette espèce d'horreur ontologique et de bêtises supraliminaires, comme disait Anders, qui est l'écriture dite inclusive, s'attaquer au langage, Orwell, Karl Krauss, Armand Robin, s'attaquer au langage, c'est admettre que l'on pourra tuer sans aucune espèce de problème. Le confinement n'aurait pas existé s'il n'avait été précédé par une noria de mots totalement vérolés. Tout à fait. Et vous pouvez prendre cet exemple pour n'importe quel événement majeur. Si le langage n'était pas lui-même contaminé, la France s'en sortirait beaucoup mieux. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes analyses de textes, en prenant en général, si je prends de grandes références, il faut montrer que ce sont de grandes références, et montrer pourquoi il y a un ajointement entre une grande parole, une grande écriture et une vision du monde. Et inversement, montrer dans l'insignifiance de la littérature contemporaine française, j'ai fait une généralité, bien sûr, il ne faut pas réfléchir à la généralité, je le sais bien, mais c'est une masse, c'est une masse, et ce n'est pas parce que vous aurez un, deux, trois auteurs de talent que le reste n'est pas absolument affligeant. Et donc, c'est dans cette insignifiance, insignifiance de la littérature française contemporaine, romanesque, que je vois, que je vois, que je lis, que je décortique une autre insignifiance, un autre vide, qui est celui de la pensée française au sens large, de la nation française au sens large. Les Français n'ont plus rien à dire sur la France. Il est donc normal et ils n'ont même pas envie de dire quoi que ce soit. Qu'en finisse ? Quelle grève ? Pardon, juste une précision, vous pensez qu'il s'agit de la pensée française ou plus généralement de la pensée occidentale ? C'est probablement de la pensée occidentale au sens large, mais ça, pour le coup, c'est une généralité dans laquelle je n'irai pas. Mais on peut la faire, oui, on peut la faire. C'est-à-dire qu'un Zistimos Lorenzatos, qui est un grand penseur grec récemment retraduit par les éditions Alia, avec un petit texte magnifique qui s'appelle Le Centre perdu, que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, qui se lit en 30 minutes, montre effectivement que cette cassure est une cassure ontologique occidentale. Bien sûr, bien sûr que l'on peut dire que c'est une cassure occidentale. Et pourtant, et pourtant, il y a de grands exemples de littérature contemporaine ailleurs qu'en France, ce qui prouve qu'il reste des... C'est bien un problème spécifiquement français avant que d'être plus large. Krasnaorkaï aurait dû avoir Laszlo Krasnaorkaï, qui était le scénariste et romancier ayant travaillé avec Bellatar, les Harmonies Werkmeister, des titres Satan Tongo, etc. Bon, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à dire non seulement sur la Hongrie, son pays, mais sur l'Occident, sur la faillite de l'Occident. C'est lui qui aurait dû avoir le Nobel et pas cette écrivassière épouvantable qu'est Annie Ernaud qui n'a aucun talent, aucun talent, sauf peut-être celui de faire croire qu'elle en a. Et là, pardonnez-moi, mesdames et messieurs les journalistes, tout le monde est tombé dans le panneau. Tout le monde est tombé dans le panneau. Car encore une fois, cette femme n'aurait pas eu le Nobel si elle n'avait été précédée d'une aura de quasi-sainteté représentant la condition féminine, rendez-vous compte, alors qu'elle n'a strictement rien à dire, y compris aux femmes, peut-être surtout aux femmes, peut-être surtout aux femmes. Donc là encore, l'événement est précédé, façonné par une déroute. Par son environnement. Aujourd'hui, on ne critique plus l'œuvre, mais finalement, l'environnement de l'œuvre. Aujourd'hui, on ne critique strictement plus rien. Et de toute manière, si Annie Arnaud a eu le Nobel, ce n'est certainement pas pour sa qualité première qui devrait être stylistique. Annie Arnaud n'a aucun style, aucun style. J'avais été invité au mois d'octobre ou de novembre par des confrères du cercle Janus à Clermont-Ferrand et je m'étais amusé à parodier Augustin Trapenard lisant du Annie Arnaud. C'est l'incarnation de la viduité absolue. Et les journalistes ont passé leur temps à nous dire Annie Arnaud, quel talent, quelle écriture, quel magnifique témoignage pour la condition féminine. Non mais rendez-vous compte, si j'étais une femme, je tomberais en cataplexie quand on me dit qu'Annie Arnaud incarne mes désirs, comprend mes révoltes. Alors vous avez cité Karl Krauss, vous avez cité Erwell, évidemment. Si on revient un peu sur Terre, on peut revenir à Brigheli et la fabrique du crétin. La question finalement nous ramène à celle-ci. Puisque nous n'avons plus de mots pour décrire le monde, peut-on encore le penser, penser les mots du monde ? Et est-ce volontaire ? Ce qui est la thèse de Brigheli, à votre avis. Nous avons les mots. Je ne pense pas que nous n'ayons pas les mots. Sinon nous serions... Vous avez les mots, mais tout le monde ne les a plus. S'il y avait dix rois Nascensio, s'il y avait quinze, Pierre, Yves, Rougeron, je ne fais pas de proportion, s'il y avait dix, et dix, et dix, et dix, comme cela, la face de la France en serait changée. parce que nous aurions une visibilité. Nous redonnerions aussi modestement chacun dans son coin, nous redonnerions l'envie des mots. Les mots existent, les mots sont partout. Mais le problème, c'est que ces mots sont mal utilisés et à dessein, non pas à dessein volontaire. C'est justement la question que je souhaite vous poser, c'est, pensez-vous que finalement ce vide, cette nullité dans la description, ces mots-valises qu'on entend partout, ces ismes, est-ce que vous pensez qu'on a volontairement mis en place cette dégradation du langage ? Alors, il faudrait trouver un coupable. Quel serait le coupable d'une dégradation volontaire du langage ? Moi, je n'en vois pas. Ou alors, c'était chacun d'entre nous, chacun d'entre nous est coupable à sa petite échelle d'un mésusage de la langue française et plus largement du langage et plus largement de l'écriture. Je suis un jeune, jeune romancier. Je me lance, je ne connais personne, j'écris un roman, je pense qu'il est bon, je l'ai envoyé à 300 éditeurs. Ils ne m'ont pas répondu, ils m'ont dit, cher monsieur, adressez-vous à mon confrère, je suis à moitié désespéré, je vais quasiment publier ce roman à compte d'auteur. Ces initiatives-là existent. Moi, je reçois des messages tous les jours qui me disent défendez ceci ou défendez cela. Donc, ces mots-là existent, l'envie de parler existe. Elle n'a jamais peut-être été aussi forte que maintenant. Le problème, il y a plusieurs problèmes, c'est qu'il y a des verrouillages, il y a des verrouillages. Ça fait 15 ans, 20 ans que je vois les mêmes sinistres connards à tous les postes les plus intéressants de la médiature française et ils ne bougeront pas, ils ne bougeront pas parce qu'ils placeront leurs petits commis à l'infini. Donc, il n'y a pas de dessin volontaire ou alors il faudrait penser, penser, à un dessin volontaire d'ordre spirituel. Et là, nous tombons dans une influence satanique, dans une influence du mal, considérant qu'il faut s'attaquer, encore une fois, c'est ce que nous disions tout à l'heure, il faut s'attaquer à toute forme de verticalité. Il faut casser les reins du langage, il faut casser sa colonne vertébrale. Quand on casse la colonne vertébrale du langage, on est prêt à tout. On est absolument prêt à tout. Et vous trouverez des personnes plus ou moins endoctrinées par un mésusage du langage, comme l'a montré l'épisode nazi. Enfin, quand Klemperer analyse génialement LTI, la langue du Troisième Reich, il a bien montré que c'est le langage de plus en plus insignifié, pour ainsi dire, de plus en plus mécanisé qui vous permet de considérer des juifs comme du matériel, de considérer les homosexuels comme du matériel et qu'il faut éliminer d'une certaine manière. S'il n'y a plus de mots pour désigner la réalité de l'humain qui est en face de vous, mais vous le détruisez. Mais on est en plein temps et la mécanisation du langage, je pense qu'elle parle aujourd'hui à tout le monde. On ne parle plus français, on parle un langage mécanique, une espèce de franglais managérial. Elle est totale. Je me souviens de Renaud Camus sur un plateau avec Tadei, j'étais d'ailleurs avec lui, parler du grand remplacement. Il y a un grand remplacement dont Renaud Camus ne parle pas et qui concerne toute l'humanité, toutes les races. Je sais bien qu'il ne faut pas dire race, on va dire, mais voilà, vous avez compris ce que j'entends, les noirs, les blancs, les verts, les jaunes, qui concernent toute l'humanité. Ce grand remplacement, c'est le remplacement de l'homme par la machine. Et il en parle dans son dernier ouvrage, justement. La machine avec un grand M, la machine des penseurs aussi éminents que Heidegger via la technique, Junger encore une fois via la technique, d'autres, Gunther Anders bien sûr sur la machine qu'il majusculait. C'est ce grand remplacement-là qui est fondamental. Après qu'il y ait des hordes de sauvageons dans tous les sens, ils seront remplacés eux aussi. Ils sont déjà d'ailleurs mécanicisés. Si vous discutez avec ce genre de sinistres individus, il n'a rien à vous dire. Son imaginaire est réduit à trois marques de paires de chaussures, à une série dans le meilleur des cas et à de la musique que je n'oserais même pas écouter. Donc, il y a déjà une robotisation de l'humanité qui fait que, mais vous pouvez casser la gueule à n'importe qui dans la rue, comme un acte gratuit, comme un acte surréaliste. Vous descendez dans la rue et vous tirez sur le premier milieu. Mais bien sûr, c'est ça, cette mécanicisation de l'esprit et même des corps, une réification qui est planétaire à mon avis. Puisqu'il n'y a plus de travail des humanités, il n'y a plus d'humanité tout court avec un grand H. Donc, je voudrais terminer finalement sur une note positive. Non, mais on est face à ce clip. On n'est pas encore dans le négatif et d'ailleurs, qui a dit qu'il fallait descendre dans le négatif absolument ? Je crois que c'est Égale qui a dit qu'il fallait descendre dans le négatif avant d'oser remonter. Il faut que nous descendions dans le négatif. Vous disiez tout à l'heure qu'on manquait de personnes. Il faut qu'il y ait des horribles travailleurs comme les appelaient Rimbaud qui n'aient pas peur de descendre dans les souterrains qu'a exploré Ernesto Sabato dans Héros et tombe. Il faut descendre dans les souterrains. Je pense effectivement, j'ai cru entrevoir à un moment que vous pensiez qu'il y avait un dessin et une volonté une volonté plus ou moins cachée de détruire. Oui, cette volonté mais elle n'est pas cachée. Elle éclate au grand jour. C'est pour ça que les thèses complotistes sont totalement idiotes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de supposer comme dans les épisodes de X-Files, il n'y a même pas besoin de supposer une puissance derrière la puissance derrière la puissance derrière la puissance et enfin l'homme à la cigarette qui tient tout. Non, tout cela est au grand jour. C'est donc notre positif, c'est que la destruction du monde se passe au grand jour et… Si je peux me permettre, je passe mon temps à conseiller ce livre « Le maître du Haut-Château » de Philip Kindred Dick. Quand on lit ce livre, on a tout compris de la société actuelle et du monde actuel. C'est-à-dire, vous êtes dans un monde, vous vous dites tous les matins en allant travailler « Quand même, qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Qu'est-ce que c'est que ce Paris saccagé ? Qu'est-ce que l'on fait dans des RER totalement bondés ? » Ce n'est pas ça la réalité. Vous sentez que quelque chose vous dit « Mais non, ce n'est pas ça la réalité. » Et vous commencez à chercher. Et en plus, à un certain moment, du moins dans ce roman, quelqu'un vous dit « Mais tu as raison, tu as raison, Juan, Brigitte, Alexandre, Oumar, tu as raison de penser que la société n'est pas celle que tu vois. » Il y a autre chose à toi de comprendre ce qu'il y a. quand on lit ce livre, on a tout compris, pas besoin de philosophie. Oui. Et c'est justement, je crois, ce dont nos auditeurs, puisque vous êtes surtout des auditeurs à nous écouter, ont besoin d'entendre. C'est-à-dire que, comme je commençais, d'ailleurs, je crois en introduction, à expliquer, un grand, un grand nombre d'entre nous sentent un malaise, finalement, sans trop comprendre pourquoi. En fait, il faut comprendre peut-être que ce sont eux qui sont normaux dans un monde anormal et donc le malaise vient de là. Et je voudrais aller, puisque vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure, finir là-dessus. On est donc face à cette destruction du monde et certains, finalement, en sont à vouloir que cette destruction arrive jusqu'au bout, qu'on a jusqu'au bout de cette destruction pour pouvoir renaître de nos cendres, en fait. Je pense, en grand lecteur de Léon Blois, je pense qu'il faut effectivement, il faut effectivement, c'est notre point d'accord, je crois, avec un Juan Branco, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que quelque chose se passe. Et certains, effectivement, comme un nab, a commencé dans Aura des Pâquerettes, Ra et R-A-T-S, a commencé par dire, par saluer l'événement en disant, vous êtes bien partis, les gars. Mais, manque de peau, après, le soufflé s'est effondré. Il ne faut pas que le soufflé s'effondre. Pour arriver à l'apocalypse qui est la révélation. L'apocalypse peut-être pas, parce que de toute manière, l'apocalypse arrivera si on y croit. Derrière moi, il y a tout un tas de textes sur le millénarisme, l'apocalyptisme et le post-apocalyptisme qui est très intéressant. L'apocalypse arrivera, mais je pense qu'elle n'arrivera pas, comme le disait T.S. Eliot, dans un boum, dans un bang, mais dans une espèce de chuchotement. Et personne ne connaît l'heure, ni personne ne connaît l'heure par définition, comme le rappellent les textes sacrés. Mais il faut en tout cas qu'il y ait un choc profond que la nation se ressaisisse. Je ne pense pas qu'elle puisse se ressaisir sans un désordre social, sociétal majeur, majeur en France. Parce que nous allons continuer sur notre petite lancée avec des dizaines de faits divers. Vous aurez un ministre totalement incompétent comme Éric Dupond-Moretti qui vous dira « C'est un sentiment d'insécurité, cher monsieur. » Ce n'est rien d'autre. Les gens se feront couper la tête, violer, empaler, déchiqueter, envoyer à la morgue parce qu'ils auront regardé de travers un gamin de 13 ans et vous continuerez à avoir des incompétents qui vous diront « Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. » Il faut que cela cesse. Parce que sinon, nous allons, oui, vers cette guerre civile dont tout le monde parle en disant « Non, non, elle ne sera jamais possible, elle ne sera jamais probable. » En tout cas, une espèce de guerre civile plus ou moins larvée, épisodique, une guerre de basse intensité comme disent les spécialistes mais au sein même de la France qui est déjà le cas. On est déjà dans une forme de guerre de basse intensité. Aller faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Non, mais surtout l'attaque de Cherbourg dont vous parliez tout à l'heure et qui était notre point de départ, finalement, elle se déroule comme vous le disiez, c'est un fait divers. Elle se déroule quasi quotidiennement désormais. Et pourtant, tous ces faits divers sont majeurs. Oui. Sont majeurs. Et dans les frémissements d'un monde qui s'éteint, citer puisque c'est aussi l'actualité, Thierry Breton, commissaire européen qui va sortir ce règlement de lutte contre les contenus haineux, contre les contenus qui appellent justement à la révolte. Et c'est là... Vous allez être nombreux à rejoindre mon cas de compte suspendu. Exactement. D'ailleurs, message à Twitter, je n'arrive toujours pas à récupérer mes archives. Si Elon, tu m'écoutes, ça serait bien que tu fasses un peu ton boulot, toi qui nous as promis liberté. Voilà, ton boulot de libertaire. Eh bien, sur cette note, merci beaucoup, Juan Asensio. Merci. Moi aussi. Et surtout, je vous invite tous à retrouver ce blog pour le moment qui, lui, n'a pas été suspendu, Stalker, donc avec toutes ces très belles critiques littéraires qui, vous l'avez compris, nous permettent de mieux comprendre également notre monde. Merci pour tout, Juan Asensio. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada